Musique Bonjour c'est KD et bienvenue c'est KD Gaming pour ce 6ème épisode de cette série Modding Experience sur Ark, survival ascendé dans compagnie de Rick Cuckoo Cuckoo Et pour ce 6ème épisode on a un mode qui est plutôt sympa En tout cas je me suis trouvé sympa pendant qu'on préparait J'ai pas que les autres sont pourris J'ai dit juste que c'était un petit peu Enfin il y a pas mal de choses et c'est très joli vous allez voir C'est le mode Draconic Chronicles Je sais pas si on dit ça comme ça en anglais Wevern and more entre parenthèses Donc qui veut dire que ce sont des Wevern et plus Et vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs en plus que juste des Wevern Déjà les Wevern sont super sympas Et il y a pas mal d'items qui vont avec ces Wevern On va évidemment parcourir On va essayer de parcourir l'ensemble du mode Il est quand même assez balèze De ce qu'on a vu on va y passer du temps Et il y a des chaises A mon avis la vidéo va être assez longue Il n'y a pas énormément d'items Mais les dinos c'est assez long Et effectivement les items c'est assez simple en comparaison pour une fois Donc voilà Effectivement on a deux belles chaises Où on ne pose même pas les pieds d'ailleurs Parce qu'on est un petit peu plus haut Au passage Mais qui sont aussi très sympas Ça va passer au trône de fer Dans le principe en fait Avec les dragons et les majeurs Enfin je sais pas Un peu un truc un peu Pas le trône de fer en particulier Mais on va dire un peu fantasy sur les bords Et vous allez voir que c'est super sympa Du coup on va On va vous montrer ça On va commencer peut-être par quoi Eric ? On commence par les dinos ou par les ? Allez bah c'est par les ateliers Et après Ouais on va commencer par les ateliers Dans ce cas là Et bah c'est parti Je repasse en mode normal Comme ceci Je vous enlève le HUD Et je vous fais la globalité De ce qu'il y a à vous montrer d'abord Donc il n'y a que ces items là en plus Et quand je dis que Vous allez voir déjà Que c'est beaucoup de choses Parce que chacun aide quand même Vachement au jeu Même rien à voir en fait Avec le coup des dragons Et des wyverns Ça aide au jeu tout court Parce que par exemple On a un coffre Qui est plus petit en taille Et je crois que c'est tout ce qu'il fait Je vérifie déjà maintenant Et bien il y a aussi l'auto Locking L'auto locked Qui veut dire à mon avis Que ça bloque en fait automatiquement Pour que personne ne prenne dedans Mais C'est une interprétation Peut-être que je dis une bêtise Donc Sur le quai de base Mais je crois que De toute façon c'est le quai Ouais c'est ça Sur le quai de base Je ne sais pas pourquoi C'est auto locked en fait Qu'ils ont mis Mais voilà Toujours est-il que ça existe On va vous le montrer en détail Mais avant ça Avant de vous montrer en fait Les items On va vous montrer d'abord Les engrammes Avant que j'oublie Parce que sinon on ne s'en sort pas Et les engrammes sont ici Dans la partie engramme Alors évidemment Moi j'ai tout déverrouillé Les viewers c'est normal Parce que moi j'ai triché On est en mode Présentation de mode justement Donc il n'y a pas de On ne joue pas les gits Ce qui fait que forcément Tout est débloqué Vous évidemment Vous devez les débloquer A la main Cliquez dessus pour les débloquer Et évidemment Il faut avoir les niveaux Qui correspondent Donc pour le coup Je vous montre déjà Tous les items Qu'il y a dans ce mode Rapidement Et puis on va y revenir Après évidemment en détail Alors il y a tout ça Ça va du Voilà Du niveau 1 Au niveau 100 Donc niveau 1 évidemment Dès que vous jouez Automatiquement vous l'avez C'est le but Et niveau 100 Déjà il faut être costaud C'est vraiment sur la fin Alors comment ça se passe On a des items pour les selles Les selles de chacune Des wyverns qu'on va avoir Dans un instant Donc globalement C'est très simple C'est toujours de la chitine Du hide Et de la fibre Ce qu'on voit ici D'ailleurs c'est peut-être La même quantité D'ailleurs C'est la même quantité C'est la même quantité Pour tout le monde C'est 95 Chitine caratine 130 hide Et 125 Fibre Fibre J'ai essayé mon jeu en anglais Parce que sinon vous savez Que la traduction du jeu Est pas terrible Du coup j'ai laissé ça Les selles en anglais Il y a une dragon saddle aussi Sand Alors dragonique Sand En fait c'est un dino Qui est plus facile à avoir On va vous le montrer aussi Mais du coup c'est un petit peu moins 65 fibres 50 stone Et 150 hide Voilà C'est juste qu'il n'y a pas de chitine Et de caratine Qui sont peut-être Un peu plus compliqués à choper Mais pour le coup Ça vous allez voir Que rapidement vous n'avez plus L'utiliser Le sand dragon Enfin le Quand je dis le sand dragon C'est pas le sand Dans le sens le sand Qu'il y a dans vos veines C'est le sand Le sand Le sable Ensuite on a de l'essence aussi Alors l'essence C'est en gros C'est du C'est quoi ? C'est du jus de dragon En fait c'est quoi ? C'est de l'essence de dragon C'est du C'est une potion Non c'est pas une potion Ça se boit pas en fait C'est de l'essence Voilà C'est de l'essence Et pas de l'essence Dans le sens essence carburant C'est de l'essence de dragon Voilà Bah c'est le terme anglais En fait c'est essence en anglais Donc je sais pas comment on dit en français Mais peut-être on dit l'essence Essence aussi Essence de quelque chose Alors ça demande plusieurs Il y en a plusieurs Les lévures Il y en a ici Voilà Il y en a ici Il y a différents niveaux en fait Parce que c'est différents ingrédients Pour des choses différentes Voilà C'est pour ça que c'est pas au même niveau Mais de base On a déjà le Dragonique essence débloqué Le Pardon Le sang de dragon L'essence De dragon de sable Voilà C'est ça en français Qui est débloqué Après les autres C'est un petit peu plus tard Bah je vais le montrer dans un instant Je vais le montrer rapidement Justement les dragons Mais ça on verra ça aussi un petit peu plus tard Le dragonique shrine C'est l'élément essentiel Du jeu Parce que c'est la table de craft En fait Globalement c'est ça C'est la table que vous craftez En fait tout le reste Et pour le coup C'est une statue très jolie Avec une épée dans la main On va le montrer aussi J'ai trouvé à quoi servait Le premier dragon Super joli Et bah attends Je termine déjà ça Et puis tu me le montres juste après Si tu veux bien Le dragonique chair Donc ça c'est les chaises Que vous avez vu C'est quand même 100 de métal Et 250 de pierre Mais rapidement en fait Vous allez voir que c'est que dalle Donc sympa Aussi en tout cas D'un point de vue esthétique Parce que c'est rien en plus Après on passe justement Au dragonique essence Donc ça je vous l'avais dit C'est l'essence cette fois Qui n'est pas celui du dragon de sable Donc c'est l'essence un peu plus évoluée Là déjà c'est un oeuf de dinosaure Et des méjobéries De la fibre et de l'eau Forcément Parce que c'est une potion Enfin en tout cas c'est un liquide Après on a le dragonique Cauldron Qui veut dire chaudron en fait en français On va vous montrer C'est là donc qu'on craft en fait les potions C'est écrit d'ailleurs Ça permet de crafter les essences Pardon Pas les potions Les essences de dragon Le dragonique obsidian volt Alors c'est le coffre Qui est juste à ma droite là ici Si vous voyez mon écran Ma souris surtout en fait Donc en gros c'est un volt D'obsidienne C'est ça la différence Par rapport en fait au coffre de base C'est que c'est un coffre obsidienne D'où l'intérêt d'avoir de l'obsidienne dedans en fait Enfin Comme ingrédient je veux dire On a le dragonique egg incubator Qu'on va vous montrer aussi Qu'on va vous expliquer à quoi il sert Mais globalement c'est plus en fait un climatiseur Mais ça j'y reviendrai aussi On a le fabricateur Alors c'est un fabricateur amélioré Mais on va le voir aussi dans un instant Mais il est niveau 48 Alors en même temps Non je préfère en fait avancer déjà maintenant Puis le présenter en fait Quand je serai devant Même si je reviendrai peut-être sur l'écran Mais voilà Je vous montre déjà maintenant Comme ça je suis sûr de pas l'oublier Sinon après j'ai oublié je suis sûr On a des potions de changement de genre Qui permettent en fait de passer D'un mâle à une femelle Ou de l'inverse Et craftable évidemment Dans le chaudron Le chaudron dragonique La potion de murder Qui permet en fait de récupérer Des morceaux de corps Qui sont nécessaires A certaines potions On va vous le montrer aussi On a récupéré quelques-unes Donc ça ne se crafte pas Les corps qu'on récupère C'est uniquement en donnant la potion A nos dinos Nos dinos à nous C'est un sacrifice Donc ça les tue La plateforme saddle Pour le polar dragon En fait il n'y en a qu'une je crois Celle plateforme C'est que sur le polar dragon Ensuite on a les potions Les essences De dragonique Rejuvenating Qui veut dire en fait Re-ado Adolescenté C'est un mot français ça Enfin c'est un mot à moi C'est pas un mot français En fait c'est Je pense que Rejuvenating C'est en fait C'est un truc de jouvence Non 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 mais non Je pense que le dragon Est jeune en fait C'est dans ce sens là Que je le dis D'où la racine Juvenating Ouais mais là C'est plus dans le Juvénile Juvé bien là D'accord Bon écoutons On le verra Sur le détail Le rejuvenating dragon Oui C'est un healer Ah donc c'est On souffle droit en fait Regarde le sand dragon Tu sais pourquoi je dis ça Parce qu'en fait je trouve Qu'il est petit Donc il a été adolescent Mais c'est peut-être moi Qui déconne On va en parler aussi Dans un instant Vous avez vu que c'est que des ingrédients Du jeu classique C'est des carottes Des patates Du maïs Enfin voilà Le pur dragonique Essence Donc là C'est le même niveau Toujours niveau 70 Mais là par contre C'est pas le même système Vous avez vu que là Il y a des morceaux de corps Et je peux vous assurer Que ce qui demande celui là C'est super balèze Parce que 15 talons De lightning 15 talons de fire Et 15 talons de poison Déjà C'est la mort à avoir On va en parler aussi Dans quelques instants Vous allez voir pourquoi je dis ça Le chaotique dragonique Qui demande des cristaux Chaotiques Et il en demande 100 C'est totalement indécent On va en parler aussi Juste après Ensuite on passe à des nouveaux items Qui ne sont pas des potions Des essences pardon Donc on a l'industrial forge Toujours obsidian On a le réfrigérateur obsidian aussi Qui demande évidemment Des matériaux un peu différents Du réfrigérateur Et de l'industrial forge de base Niveau 80 du coup Et puis pour finir On a le sanguine dragonique essence Et lui c'est pareil C'est la mort à avoir Pourquoi ? Parce qu'en fait Les morceaux de corps Que vous voyez à droite là Ça vous en donne un Par dragon Que vous sacrifiez Résultat pour l'avoir Pour avoir une seule essence T'es pas obligé des dragons Ça marche avec les autres Oui ça marche Pour qu'il y ait dino C'est vrai Pas forcément des dragons Mais Ça demande quand même 31 dino sacrifiés Et sacrifiés Avec des potions De mordeurs Qui ne demandent que De l'avion de pouille Donc ça va Ça se revient Voilà Et puis évidemment Là ça demande quand même 25 blood packs Mais ça c'est pas la mort On a pas testé Mais ça marche peut-être Avec les dodos Oui peut-être Les dodos niveau 5 Oui mais il faut quand même Les thèmes et les tuer Et 31 ça fait chier Pour avoir une seule essence Imagine que s'il y a un craft Qui demande 50 essences Tu fais quoi là ? Tu meurs ? Voilà Bon on va en parler Si juste après Vous allez voir Pourquoi on dit On dit que c'est un peu Compliqué pour ça Du coup là je vous ai montré Les engrammes On va passer rapidement Justement aux items En particulier Donc comme je vous avais dit Le Comment il s'appelle Déjà j'ai pas le nom L'obsidian L'obsidian volt Qui est en fait Un volt normal Totalement normal Sauf qu'il est plus petit En taille Visuellement Pas en quantité d'items Et il est autolocked Mais ça encore une fois Autolocked Je sais pas Ce qu'il veut dire par là Mais en tout cas il existe Ensuite on passe au frigo Le frigo qui ressemble Un frigo en fait du jeu Mais qui est recouvert En fait une espèce D'huile noire Obsidienne Puisqu'il est obsidienne Forcément Et c'est un Du coup c'est un Obsidian fridge Donc il est Un petit peu plus petit Moi j'ai pas eu l'impression Ah peut-être en largeur Peut-être en largeur Pas en hauteur toujours Mais en largeur Peut-être un peu plus Je te l'ai classé De gauche à droite Bah moi je suis parti De droite à gauche Parce que j'ai envie Il est autolocked Et il peut stocker Tous les items Y compris les items Je pense Qui ne vont pas Dans un frigo Tout simplement Donc ça peut être sympa Même pas forcément Super utile Mais toujours sympa La forge industrielle Obsidienne Qui est beaucoup plus petite En taille Ça se voit clairement Pas besoin d'en parler Mais ça se voit Et qu'est-ce qu'elle a d'autre Et l'autolocked Donc c'est tout C'est uniquement visuel Je pense Le fabricateur Qui est aussi plus petit En taille Et qui J'imagine Est autolocked aussi Est-ce que Non Et qui n'a pas de bruit Qui ne fait pas de bruit Alors on va vérifier Ouais Alors maintenant C'est un mode automatique Ça on vous l'avez déjà Présenté dans un autre mode Le plus lequel Mais en tant que le bruit En fait d'extinction Et d'allumage Et dès qu'il allumait Zéro bruit Ça visiblement Ils le collent Dans tous leurs modes Ils ont raison Parce que c'est vrai Que c'est pénible Le bruit du fabricateur Mais bon après Il y a beaucoup de modes Qui l'intègrent Oui c'est ça Chacun appréciera A chaque fois Elle est de plus en plus petite La forge Oui Là elle est vraiment petite Il y a un mode Qu'on avait fait On passait de 3 à 2 Structures Là on est quasiment 1 Un petit peu plus que 1 Peut-être Par rapport à toi C'est un petit peu plus grand La flamme Je crois que c'est la même La même par contre La flamme est restée De la même taille Malgré que l'idée Est beaucoup plus petite Du coup forcément Ça fait un peu bizarre Mais bon J'imagine que c'est super rapide A modifier en taille Les items C'est pour ça qu'ils font Tout ça Parce que Ah oui c'est un scale Voilà c'est un scale dessus Et bah ça quoi Donc voilà Super sympa Les propriétés restent les mêmes Et c'est ça C'est ce qu'on lui demande d'ailleurs Après on passe A des items plus Bah plus qui correspondent au mode Donc là on a Le fameux egg incubateur Alors je vous en avais parlé tout à l'heure En vous disant En fait c'est plutôt un climatiseur Oui je vous confirme C'est clairement un climatiseur Qui en fait Bah qui demande l'électricité ça Oui Mais surtout en fait Est équivalent à 10 climatiseurs D'après la description du jeu A mon avis C'est pas tu mets les oeufs dedans Et ça les incube Je pense que tu le mets à côté Et ça refroidit comme 10 climatiseurs En tout cas j'interprète En tout cas le texte comme cela On l'a pas essayé les viewers Non c'est un incubateur de Oui mais c'est qui Incubateur mais c'est qui A le pouvoir de 10 air conditionneurs Donc soit c'est incubé dedans Et en fait ça paraissait logique Oui parce que ça les fait avancer Ou soit en fait C'est parce que tu le mets à côté Ça les fait incubé Et ça fait l'équivalent de 10 air conditionneurs C'est pas explicite en fait La description Donc bon On a pas deux De toute façon En cours d'incubation Si t'en as un je prends Si t'en as un je prends Ça au moins on serait sûr Alors oui ils en ont pas fait Mais bref Toujours est-il que pour vous Les viewers On a un exemplaire de chaque Dites-vous les viewers Que c'est simplement Oui ça y est Il nous en faudrait deux de chaque Dites-vous que c'est un egg incubateur Climatiseur ou pas Peu importe Mais ça peut vous aider On va dire pour la reproduction Voilà Pour faire simple Là c'est un frigo Le pack de l'egg Vous voyez ici c'est un frigo Ça a pas l'air Mais c'est un frigo Et pour l'exemple J'ai dessus Du weaver milk Donc je le prends sur moi Pour vous montrer la différence Sur moi C'est 27 minutes Honnêtement Quand il est plein C'est 30 On a essayé c'est 30 Par contre Dans le frigo Le même C'est 207 jours 7h31 minutes Et 35 secondes Et encore Les secondes découlent pas Donc Je sais pas C'est des minutes Ou des Si je pense que c'est des secondes Je sais pas pourquoi Ça bug un peu Vous avez vu Je regarde Mais c'est pas toutes les secondes Que ça diminue visiblement Je sais pas trop Bon bref 207 jours Comparé à 30 minutes Voilà Donc c'est quand même Beaucoup plus avantageux Je pense Il y a 3 types Parce qu'en fait Vous allez voir Que on va vous parler Des weverns Et les weverns Donnent Différents items Lorsqu'on les tue Et en particulier Du lait Qui est différent Suivant le type de weverns Que vous avez tué Voilà Donc ça c'est pour Le réfrigérateur Qui demande pas de courant Si Il demande du courant Non il demande pas de courant En fait C'est pas écrit en tout cas Qui demande du courant Donc peut-être Qui l'on demande pas Le chaudron Là on vous avait dit Que le chaudron Ça crafte les essences Et vous avez vu Qu'il est très joli au passage Il a une belle lumière C'est magnifique Donc on peut crafter Des essences dedans On peut crafter Quoi d'autre Des potions aussi Les fameuses potions On vous a parlé aussi Tout à l'heure Des vraies potions Pour le coup Et des healing potions Qui sont des potions De... Eh on les a pas craftées C'est là On les a pas craftées Les potions Alors c'est facile C'est indiqué au dessus Donc c'est pas plus mal Tu vas dans Healing potions Elles sont en dessous Elles sont en dessous Je les vois pas Ah bah non Non elles sont pas Nous on a que misques En fait on a fait que Misc ça veut dire Diver en anglais Et ce qu'il y a A la racine Mais à la base Oui Les essences Alors pour le coup Rapidement Parce que du coup Tu en as pas craftées Mais c'est pas grave On s'en fout Healing potion donne 100 HP toutes les 5 secondes Donc pour le coup Alors 100 HP toutes les 5 secondes C'est à dire que En 4 secondes Vous avez 300 de vies Ce qui est énorme Franchement Le basic healing potion Qui donne 125 toutes les secondes Les 5 dernières secondes Pendant 5 secondes Non ah c'est le dino Pardon Donc le dino Forcément il a beaucoup plus de vie Donc c'est normal Le greater healing potion Qui est en fait La potion de vie améliorée Donc là c'est 200 Au dino Toutes les secondes Pendant 5 secondes Ce que je comprends Le suprême Ca donne à votre dino 250 toutes les secondes Pendant 5 secondes Et le pure Qui donne 300 Toutes les secondes Pendant 7 secondes Du coup le premier Il se reçoit en fait Non c'est le dino aussi en fait C'est jamais sur vous en fait C'est tout pour les dino Voilà Vous avez les ingrédients en dessous Ouais toi t'as des trucs du jeu aussi C'est que des baies C'est que des baies Ou des Ah il y a du Rejuvenating crystal 0 sur 2 Ça on n'en a pas du Ça on n'en a pas du Ça on n'en a pas On n'en a pas dans l'inventaire Donc encore en fait Un item qu'on n'avait pas vu Donc j'imagine que Quand on tue en fait Des Des Wevern Rejuvenating On a un cristal Attends attends Parce que nous Nous on a pas eu Pour info Des cristaux On a tué un On n'a rien eu Pas grave mais Oh là tiens Il y a un primal de cristal Qui va pourrir Dans 50 secondes Parce que je pense Qu'il faut le mettre au frigo Non même pas au frigo Faut d'essayer dans le frigo Mais ça on les a pas mis au frigo Les primal de cristal Bref Donc ça c'est les potions On n'a pas parlé des essences On va d'abord passer au divers Donc divers Il y a des Il y a deux potions La potion de murder Comme je vous avais dit Qui permet de sacrifier un dino Donc ils demandent juste De l'avion de pourri Donc c'est facile Et la swap potion Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure Ça permet de changer de sexe Un dino Par contre ça demande Sans éléments Et sans éléments Et bah c'est pas cadeau non plus Pour changer de sexe d'un dino Vous avez intérêt à avoir Des super dino Sachant que du coup Pour avoir des éléments Il faut tuer les boss Donc forcément Vous devez avoir déjà Un super niveau Avant de pouvoir changer de sexe Et à mon avis Quand vous l'aurez fait Vous n'aurez plus besoin De changer de sexe Pardon A mon avis Mais bref J'aurais dit que la potion existe Et on va terminer par les essences Les essences Alors C'est Pas tout à fait la même chose A chaque fois Il y en a qui demandent Des choses assez indécentes On va commencer par l'essence De Eternal Sand Dragonic Essence Qui est en fait Le dragon de sable Donc un petit dragon A la base Ça demande juste 3 oeufs De la flotte évidemment Et 1500 stone La dragonic essence Tout court Donc là C'est un petit peu plus évolué Il faut toujours 1 oeuf Mais il faut 250 Méjobéry Et 500 fibres Je suis pas sûr Que ce soit la pierre A choper Mais voilà Le chaotique dragonique essence Alors là Ça demande 100 chaotiques cristals Et les chaotiques cristals On va en parler En gros C'est l'équivalent De 100 Dino 100 dragons à tuer Des dragons particuliers Parce qu'ils sont pas tous Du chaotiques cristals Mais c'est à dire Qu'il faut en tuer 100 Ce qui est énorme C'est tous les dino cristals Il y en a 3 sortes Alors C'est tous les dino cristals C'est pas tout à fait vrai Il y en a Si j'ai pas Il y en a 10 dino Hormis les 3 qui n'en donnent pas Mais parmi les 10 qui restent Les 3 t'as Celle de cristal Tropical cristal Et plus de cristal Il y a inferno aussi je crois Et polar Ferno qui en donne aussi peut-être Ouais je crois qu'ils en donnent tous En fait sauf 3 en particulier Il y a le amber cristal aussi Ouais le amber cristal Voilà Mais ça on va en parler justement Quand on présentera les wyverns Et les dino en question Le pur dragonique Alors celui-là c'est pareil Pur dragonique essence Il donne des créautiques cristals Mais ça on va en parler justement C'est pour ça que je m'avance pas là-dessus Pour le moment Sinon on va perdre tout le monde Donc on essaie d'avancer Petit à petit Par rapport au système qu'on a devant nous Le pur dragonique essence Donc là je vous ai dit Il faut du talon fire Poison talon Et lightning talon A chaque fois c'est Un dino Qui correspond à ça Qu'il faut tuer Donc exemple Pour un dragon fire Un dragon poison Et un dragon lightning Pour chacun des trois Vous aurez Leur talon respectif J'ai dit talon de beaucoup trop de fois Je crois Bon Pour les dragons qui correspondent Les dragons fire Les dragons poison Les dragons lightning Pour chacun d'entre Que vous tuerez Vous aurez une essence Enfin un talon Qui correspond à chacun des dragons Genre un dragon fire Donnera un talon fire Donc ça veut dire Que si vous voulez avoir les trois Déjà Sans parler de l'éternal ice Il faut tuer 45 dragons Tout ça pour avoir Une seule essence Je précise Et l'éternal ice C'est un dragon Qui le donne aussi Le dragon de glace Qui donne Un ice A chaque fois Du coup Que deux dragons De glace A tuer On passe à la suite Le Rejuvenating Dragonic Essence Comme je vous ai dit C'est le dragon de base Le rejuvenating C'est le dragon de base Et lui il ne demande Que des items de base Sauf qu'il quand même Il demande 10 oeufs de dino Mais tout le reste C'est facile à avoir Le dragonic essence Sanguin Lui il demande des items Très particuliers Beaucoup plus compliqués Puisqu'il faut faire des sacrifices Pour le dino body Le dino brain Le dino head Et le dino leg C'est un dino sacrifié A chaque fois Aléatoirement Vous aurez en fait Une partie du corps Donc tête par exemple 10 têtes Ce qui ne nous arrange pas Parce qu'il n'en faut qu'une Donc du coup Non seulement il en faut 31 Mais en plus Il faut 31 Qui nous arrange Conclusion Vous allez en tuer 50 Pour avoir de quoi faire Evidemment Une essence Maintenant si vous en tuez En boucle Vous aurez J'imagine De manière Comment dire Égale A peu près Chacun des idèmes Mais du coup Les têtes Vous avez vu qu'il en faut Beaucoup moins Donc soit c'est un bug Il a mis 1 à la place de 10 Soit en fait Vous aurez plein de têtes A la fin Je vous garantis Parce que c'est après La même proba Ça peut être intéressant De rajouter un shop avec Je vais faire des échanges Je vais pouvoir me vendre Quand t'as Le mec qui a que des Dinohead Un serveur RP par exemple Que vous avez en description Avec le lien du serveur GannuGaming C'est l'instant pub Oh ! Voilà ! Je ne peux gagner l'un ni l'autre On a des serveurs On a des serveurs On a un serveur PVP Un serveur RP PVE Ça vous intéresse Allez jeter un oeil Il y a la description Globalement il y a des petits multiplicateurs Sur le PVP Et un plus gros sur le PVP Allez jeter un oeil en description Parce que le temps que Si la vidéo sort dans Enfin si vous la voyez dans un an En fait Peut être que ça aura changé Peut être qu'on aura 4 serveurs Peut être moins Je ne sais pas Peut être qu'il y aura un serveur Avec ces modes là dessus Exactement Donc d'ici là Allez jeter un oeil A la liste des serveurs Qui est en description Du coup nous on poursuit Les bloodpacks vous connaissez Les viewers C'est des sacs de sang classiques du jeu Donc des sacs de soins Donc il en faut 25 Ça c'est assez facile du coup En comparaison du reste Voilà On vous a mis un item de chaque ici C'est pas forcément super intéressant à montrer Mais enfin Là la description peut quand même Peut être plus intéressante Parce qu'on parle de comment Alors je pense que c'est pour les thames en fait Parce que je sais qu'il est thème passif Et thème Bah pas passif du coup Le Rejuvenating Draconic Là il dit Il adore le manger Oui c'est ça Donc là par exemple Le Chaotic Draconic Essence Ils disent que Les wyverns Infernaux Adorent les manger Et j'imagine que c'est comme ça Qu'on les thème Ouais c'est passif Alors non A mon avis c'est agressif C'est à mon avis Tu l'endors Non mais le Rejuvenating Lui c'est passif Le Rejuvenating est passif Ainsi que le sang je crois Non c'est pas ça Non c'est pas ça Bon on va en parler là aussi après Mais ça c'est les dino Les deux premiers sont passifs Voilà Donc en fait pour chacun d'eux En fait On nous dit en fait A quoi ça sert ? Et en gros Comment Enfin ça sert à quoi Pour time en fait Donc là on vous dit par exemple Que le dragonique essence Il dit juste que Tous les wyverns aiment bien Ah non Il n'y a que le sang de dragon Qui est passif Rejuvenating dragon Un friendly dragon C'est pas marqué Qu'il est passif Il est même pas passif en fait Il est juste C'est Mais il est jaundi de base Un friendly dragon Il n'attaque pas en fait Lui il est en time passif Il n'attaque pas C'est ça que ça veut dire C'est qu'il est juste Qu'il n'attaque pas Bon bref Je ne fais pas tout le détail De tout Mais en gros C'est écrit dessus Là c'est écrit par exemple Que les dragons polaires Aiment bien ça Ici ça dit Que le rejuvenating Chez mon dragon Aime bien ça Et le dragonique essence C'est écrit Que le Bloodstorm dragon Alors ça c'est Pourquoi je l'ai dit comme ça ? Parce que c'est le boss Un petit peu Du jeu C'est le Very aggressive dragon Et donc c'est forcément Bah c'est l'essence Qu'on a vu juste avant Qui est la plus dure à crafter C'est celle là Où là vous devez Sacrifier beaucoup de dino Quand même On vous a mis aussi en dessous J'ai l'équivalent des croquettes Chacun des items Des autres items Notamment la potion De changement de genre La potion pour sacrifier les dino Un talon De chacun des trois Donc le fire Le lightning Et le poison Une literal ice C'est s'il en faut plusieurs Ou pas Des essences Puisque si c'est un équivalent De croquettes Ah bah à mon avis Il en faut plusieurs Et c'est là en fait Où ça peut coûter très cher C'est pour ça Les viewers je vous ai dit Ça va coûter bon bon Mais ça vous le saurez Que quand vous en timerez un Peut-être que Vous allez en prévoir 20 Et en fait il en faudra 50 Et là vous êtes juste d'hésite Si vous le savez Mettez-vous dans les commentaires Le chaotic crystal C'est pareil C'est un crystal Ça on l'a vu aussi On en a parlé L'Eternal ice aussi Ça on va vous montrer justement Enfin On va dire quels dino les font Le primal crystal Ça il se consume 45 minutes Pour un crystal Et pour le coup J'ai pas essayé dans le frigo Mais il faudrait essayer dans le frigo Les fameuses parties dino Si vous tuez par exemple Ne serait-ce que par exemple Un dodo J'imagine qu'il pourrait vous donner Une tête de dino énorme Parce qu'en fait Sur le sol c'est énorme Ça fait la taille D'un fiumia en fait Donc c'est énorme en taille Là on a un cerveau Là on a une partie de corps Et des jambes Comme je vous ai dit Les 4 là C'est aléatoire Quand vous sacrifiez un dino Vous avez aléatoirement Un des 4 là Et à peu près Il faut les ramasser rapidement Bien répartis Parce qu'en fait Nous on a essayé On en a eu Un de chaque quasiment A chaque fois Enfin On a jamais eu Deux à suivre du même Donc pour moi C'est vraiment la même Probabilité d'en avoir Et à la fin Les potions Dont on vous a parlé aussi Juste dessus On va pas revenir dessus Sinon on n'est pas rendu Voilà Donc ça c'est la fameuse Le fameux chaudron Qui permet de crafter Les potions Ce qui est pas logique Et pour finir Qui pourtant De doit être le premier truc Ça doit être le premier truc En fait Vas-y Écoutez bien les fureurs Voilà Il y a un ronflement De dragon Ou de grosse bête Et vous avez vu Que la statue Devient rouge Les yeux deviennent rouge Et l'épée devient rouge Ça demande pas de l'électricité Pour faire ça Enric Si je suis pas De l'électricité Ça demande de l'électricité C'est pour ça Que j'ai mis un générateur Dans la base Et on peut l'allumer Et l'éteindre A l'intérieur Vous avez vu Ça fait un bruit A chaque fois On craft les selles Ainsi que les structures Qu'on vient de parler Donc les fameuses structures Et les selles sont ici Les selles vous avez toutes ici Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure C'est la même quantité de ressources Excepté pour le rejet vinytique Je vais pas revenir dessus Mais je vous l'ai dit tout à l'heure Déjà Les structures Ce sont les items Qu'on vient de montrer Il y a quelques temps Donc c'est à dire La chaise Le petit frigo Non non C'est pas le petit frigo C'est le Le truc pour le lait Le casier à lait On va dire On a le chaudron Dont on vient de parler beaucoup Le vault Qu'on a vu au tout début L'aigle incubateur On ne sait pas Si c'est un cube dedans Ou si c'est un cube à côté Peut-être dedans Je ne sais pas Mais c'est possible Le fabricateur Le petit fabricateur La petite forge industrielle Ainsi que le petit frigo Qui est le vrai frigo cette fois Et non pas le frigo à lait Enfin l'espèce de casier à lait On a mis celle de chaque en dessous Mais c'est pas forcément Super intéressant à vous montrer C'est juste que Au moins Vous voyez qu'elles pèsent toutes 25 kilos 20 kilos pardon Ah pas toutes C'est pas vrai J'ai une connerie Elles ont pas le même poids 12, 20 et 20 Et toi tu es à crash Rick En attendant Tu vas revenir Le lait est toujours sur moi Mais rien à voir Je vous ai montré juste Que ça durait 30 minutes Et que dans le frigo Ça dure 207 jours Et ça ça n'a rien à voir Avec la table de craft Qui est le Comment ça s'appelle déjà Le dragonique shrine Voilà Voilà les vieux On se reprend Donc petit crash Parce que c'est dû au jeu C'est pas forcément PC Mais c'est pas grave Rien à voir avec le mod En tout cas Rassurez-vous Et on se reprend Du coup je quittais Je quittais justement Cette table de craft Là Du mod Et on va passer justement A la présentation des dragons Ce qui est le mieux pour vous J'imagine En tout cas Il y a 13 dragons Les vueurs Sur les 13 Il y a un boss Oui c'est un boss Un vrai dragon Tout le reste c'est les wyverns Et il y a deux wyverns Plus petites en taille Malgré que la polaire Est assez balèze aussi Mais c'est pas à compter quand même Rick tu voulais me faire une démo Ouais regarde bien les wyverns Donc ça c'est une wyvern de C'est le rejuven Regarde ça Non c'est les autres Qu'il faut que tu regardes Ah ça les heal Oui attends Par contre tu les a pas Bah ça se voit Ah si si Elles prennent Elles prennent C'est bon Nickel je vois C'est un healer Voilà Ah oui Ils s'en foutent Ils donc Donc ça heal C'est bien précisé Que c'est le dino de base C'est le dino de starter Un lévieur Je précise C'est plus le sand dragon Qui est le starter Mais celui là c'est juste après Le sand Ah oui le sand Le sand dans le sand Le dragon de sable Pas le sand sanguin Sanguinère machin Qui lui est le pire Attention Donc le sand dragon Qui est le Le sand en fait Est-il au bout là-bas Je vais vous montrer le lévieur Alors on a essayé Les wyverns Les dragons Globalement Les wyverns Ont les mêmes attaques Clic gauche Ça donne un coup de patte Comme les vrais wyverns Du jeu Clic droite Elles ont une attaque Différente Bah forcément Une attaque de glace Une attaque de poison Une attaque de D'électricité Etc Et c'est Je crois que ça Ça donne un coup d'aile C'est pour grab C'est pour grab Pour grab Ou pour donner En fait Quand on est au sol Une espèce de coup d'aile Pour faire peur En gros C'est comme A mon avis Une démonstration De puissance Je pense Mais on va y revenir aussi Donc le dragon de sable Il est là Il est très joli Parce qu'il projette du sable Voilà Et le jeu Rejuvenating Dragon Est là Ils font après La même taille Tous les deux C'est pour ça Qu'on dit Que c'est les dino de base Malgré que C'est pas écrit explicitement Que le dragon Sand Là Il soit Un dino de base Si Bah c'est marqué Sur le site Du mod Bah moi j'ai lu Que le starter C'était que le Ah t'as raison Excuse moi J'ai une connerie C'est pas le rejuvenating Il est un friendly dragon Voilà Il spawn sur la plage Et il est en time passif Entre parenthèses C'est le starter dragon Voilà tout à fait Le rejuvenating En fait c'est pas le C'est pas le starter dragon C'est juste un dragon Qui spawn sur la plage Il est juste amical Et il spawn également Sur la plage Alors à mon avis Amical veut dire en fait Qu'il vous attaque pas Ca veut pas dire en fait Que c'est un time passif Les vueurs On a pas essayé Mais Mais le sand dragon Oui oui Il est en passif Il est en passif Tout à fait Là c'est écrit explicitement Voilà donc ça c'est Les deux dino de base Ensuite on a Un paquet de wyverns Alors pour le coup J'ai commencé peut-être Par la droite Pour leurs attaques Ouais j'ai montré Les attaques en fait Parce que le reste Je vous montre aussi Visuellement les vueurs Ils sont plutôt bien fait Ils ont vraiment Une tête vraiment différente Mais je crois que C'est un peu Ça ressemble quand même Au wyvern du jeu En fait J'imagine que Ah bah non parce que Le jeu Oui ils ont pas encore Les wyverns en fait Dans le jeu Mais non Et c'est C'est celle de l'ancien jeu Oui c'est celle de l'ancien jeu Mais en plus joli C'est la récupérée pour les mettre C'est exactement les mêmes Ah ouais Elles me paraissent mieux moi Si parce qu'elles sont passées De Unreal Engine 4 à 5 Mais Et donc c'est celle de Forcément de l'autre mode Enfin de l'autre dev kit C'est les mêmes textures quoi Je passe en mode K Léviore Donc en mode Même pas troisième C'est pour ça que Quand tu regardes bien Les textures Sont un peu moins bien On a un petit peu Un downgrade Je resume Je resume que c'est lié à ça Ça c'est si ça Clic droite ça marche pas Rik Donc je sais pas si c'est là Notamment de loin Vraiment de loin Les polygones sont énormes Pourquoi ça crache pas de feu là ? Tu l'as cassé ? Je sais pas Elle doit cracher du feu C'est pas la wyvern de glace C'est celle là ? Non c'est fire La wyvern Bah c'est la wy... La wyvern de feu pardon Parce que là Elle donne rien Clic droite ça ne marche absolument pas Donc soit c'est parce que Je suis pas dans les airs Soit parce qu'il y a une info Qui a... Non Bah essaye toi pour voir Parce que normalement Ça c'est cracher du feu Et même au sol Les vieux C'est pas juste dans les airs Bah tout ça marche Vas-y refais Donc ça marche nickel Donc c'est que moi Ok Donc c'est celle de wyvern de feu Alors les attaques Tout ça Les dégâts Les machins On oublie les vieux Là on montre juste Le clic droit Le clic droit qui change Alors je me souviens pas La tête de la wyvern De électrique Sur Ark Et ce Ark Survival Evolved Mais il me semble Que c'était moins joli que ça Franchement Vas-y poison essaye Alors poison c'est une boule De poison par contre C'est pas comme C'est pas des attaques Et puis en plus Ça va super loin Voilà Donc ça pourra peut-être Toucher des ennemis Plus loin Là t'as la wyvern de glace Là pour le coup Ça a une tâche de sang Alors sur la wyvern de poison C'est la seule J'ai l'impression Où t'as Un réticule qui se rajoute Quand tu tires Quand tu cliques droit Oui parce qu'en fait C'est une boule de glace Ce que je disais Les autres Tu vois c'est C'est des dégâts de mêlée Devant Elle c'est une boule de feu Donc ça tire au loin Par contre je vois Que ta wyvern de glace Elle a abîmé La wyvern de poison Ça fait une tâche de sang Sur elle Bah je pense qu'ils sont trop près En fait Donc ça c'est La flamme C'est la wyvern inferno Non c'est pas ça Non cristal pardon Cristal Alors cristal Alors justement En parlant des drops Avant qu'on oublie Rick Je reprécise Les talons Je vous l'avais dit Pour la wyvern de feu Le feu Lightning Et poison Les trois dans un talon Plus un lait Un lait blanc Donc un lait que vous avez vu Dans le frigo Qui est blanc Il y a trois sortes de lait Ensuite La wyvern Celle là Donne une Putain j'ai oublié le nom J'ai oublié le nom en fait La wyvern ice en fait Donne une boule Une boule Eternal ice La wyvern de cristal Donne un cristal Un cristal Comment il s'appelle Le cristal déjà Chaotique Chaotique voilà Donc le cristal en fait De toutes les couleurs là Je vous ai montré au début de la vidéo Ça c'est important à noter C'est trop nickel ça C'est la cristal Cristal wyvern Oui Après Chaotique cristal C'est une cristal rouge Et il y a l'autre De toutes les couleurs Oui c'est ça Oui oui t'as raison Tropical cristal je crois Voilà c'est ça Et à partir de là en fait A partir de celui qui vient là Jusqu'à la gauche En fait ils donnent tous en fait Un cristal tropical Un cristal de toutes les couleurs Et comment une Un truc rouge là Ah j'ai oublié Un chaotique cristal Un chaotique cristal Voilà qui est rouge Alors que l'éternel Ice cristal est bleu Et c'est que la bouviande de glace Qui le donne Voilà Je simplifie un peu Mais on n'est pas rendu Donc on le fait comme ça Donc ça c'est laquelle ça ? Ça c'est la Blood Blood cristal Avec rage du sang Oui effectivement Ça se voit très bien Avec rage du sang Eh celle-là regarde Les variations de couleurs en fait J'avais pas vu Suivant comment tu la regardes Un tropical Ah elle a pas Oui elle a de chaque côté Par rapport à la lumière C'est pas la même chose Oui mais ça c'est les effets de lumière C'est tout C'est pas Ah bah là regarde Bande dessus Tu vas voir Et se bouge la caméra Bah si tu viens de pousser Alors je recule les vieux vers Ah oui Ah oui effectivement Donc là ça passe du vert bleu Ah oui il y a toutes les couleurs là Ah c'est magnifique ça Et donc ça Et même de l'extérieur tu le vois Mais euh Ouais Si c'était en dessous c'est plus bleu Si c'était au dessus J'en mets le head l'évure Donc c'est bien la tropical cristal D'accord ok Très bien Bon c'est bon de savoir Et crash quoi ? De l'eau C'est de l'eau C'est de l'eau Ah oui c'est de l'eau Ça fait un bruit d'eau Ok On va aller un peu francher là L'ambre Alors ça c'est une Amber cristal C'est ambre C'est ambre C'est couleur ambre en fait Donc c'est couleur orange Donc ça veut dire Ambre cristal Donc c'est cristal C'est couleur ambre Et ça crash du feu Globalement Ok Là on passe à des Weaverns un peu particulières Notamment le polar dragon Alors lui la particularité C'est qu'il a une Plateforme Ça je vous l'ai dit aussi Au tout début de la vidéo Donc il y a deux plateformes On peut poser des Des structures dessus Il est beaucoup plus gros Et c'est un dragon polaire Pourquoi polaire ça ? Je ne sais pas comment on accède A la plateforme Comment tu accèdes ? Comment ça ? Là quand je descends Ah tu peux pas Alors peut-être qu'il faut sauter dessus en fait Depuis l'extérieur Euh non Justement quand je dismount Ah peut-être en passant par derrière Bah oui c'est ça C'est ce que j'essaie de faire Mais j'arrive pas Ah attends encore que Non je n'arrive pas Alors je ne sais pas non plus Là je fais clip droit Il faut tomber dessus J'imagine que c'est un peu la merde Vous avez vu Alors clip droit Attends je ne suis pas devant A mon avis c'est pas une ouïe verte C'est un dragon Et à mon avis il est beaucoup plus costaud celui-là Parce que vous avez vu la zone que ça fait de bleu là Et puis on voit bien qu'il est beaucoup plus féroce et gros en fait Donc bon Il doit être particulièrement chiant Oula C'est ça fait une poule A mon avis Ouh Un seul artifice Qui explose du caillou visiblement Vraiment que ce soit juste visuel Mais il y a des morceaux qui sont retombés On va voir ça Ah Là trop long à mon avis Il y a trop long On va tout nous casser tu vois Est-ce que ça va toucher ? Est-ce que tu peux viser le caillou qui est juste là devant là Qui nous embête là Celui-là là Moi je suis en god les vieux Mais normalement je suis censé mourir bien évidemment Non C'est visuel en fait Ouais Ça casse pas les cailloux Ok Mais à mon avis celui-là est beaucoup plus costaud à choper Parce qu'à mon avis c'est un dragon polaire A mon avis il faut choper dans le froid extrême Donc dans la zone la plus dure du jeu De la map Et c'est pour ça qu'à mon avis il est beaucoup plus costaud que les autres Évidemment à tous ces dinos les vieux Ils popent naturellement sur la map dès que vous mettez en fait le mod Enfin ils popent naturellement C'est pas vrai C'est pas tout à fait vrai Il y a aussi des commandes de ini pour les paramétrer C'est pas juste magique comme ça Et il y a des dinos qu'on n'a pas encore vu Des dinos des wyverns ou des dragons qu'on n'a pas encore vu sur la map naturellement Du coup en fait avec le mod il y a des instructions pour les fichiers de configuration du serveur Là c'est l'inferno wyvern qui crache en fait des sangs et des flammes en fait c'est ça ? C'est ça On va faire un petit coup pour voir Il y a un peu le soleil dans les yeux là mais Oui c'est du feu C'est du feu Alors je vais regarder s'il cuisait la viande mais non Bah ce serait bien mais non J'imagine mal Voilà donc ça c'est les deux dinos qu'on vous a présenté au tout début Les dinos on va dire un peu plus facile notamment le sang dragon qui est vraiment le dragon de base Et le rejuvenating dragon qui est aussi je pense presque un dragon de base parce qu'il pop sur les plages Il est beaucoup plus petit Il reste nécessaire si tu attaques avec ta meute de dragon Bah oui il les swing tous Il va falloir que tu l'aies pour les heals C'est presque un piattoir Tu les lances à l'attaque Après tu fais le tour et tu les heals Voilà avec Oui c'est ça oui C'est le but ouais Là hop Bah là ça balance du sable Alors Oui le sang dragon j'ai pas vu mais oui je vous montre quand même Il crache du sable Mais à mon avis son attaque est pas forcément très forte C'est un sang dragon du coup il doit pas taper très fort Là il y a des trucs Un coup de patte ouais Patte classique on va dire Ah bah tiens il a tapé de par hasard qui est pas content Après il y a le blue dragon Et alors lui le blue dragon c'est le boss Il faudrait que lui l'essaye parce que Au sol il fait pas grand chose Et on vole Je vais vous le montrer les viewers En plus il y a un cooldown sur un truc en particulier Je vous remets le HUD pour ça les viewers Je veux bien que tu remettes la météo sur le bien Rick Ouais tout de suite Histoire qu'on soit pas sous l'eau parce que là ça va pas être terrible Et donc ce sera le dernier dragon Ou la dernière wyvern qu'on aura à vous montrer les viewers Il y en a pas d'autres dans le mode En tout cas actuellement A l'heure où on tourne cette vidéo bien évidemment Du coup je vais voler Voilà comme ceci Donc jusque là je vole comme un dragon normal Il est agréable parce qu'il se secoue pas Et si j'attaque lui par exemple Voilà Vous avez vu qu'il y a une espèce d'aura autour de lui Alors on sait c'est pour freiner C'est pas pour grab Oui c'est ce que je disais pour moi en fait c'est soit un Oui c'est c'est bon Là j'attaque un Stego actuellement Voilà Et là si tu fais clic droit Oh on fait clic droit Et là normalement ça les Tu draines le sang ouais Alors je vois pas En l'occurrence Ah parce que tu l'as peut-être pas touché Mais pour le coup là ils ont pris des dégâts Et bizarrement ils m'attaquent plus mais bon Il y a un cooldown là-dessus les viewers Parce qu'on peut pas le faire indéfiniment Là je le refais Et ils sont presque mort Et je l'ai même pas touché Normalement en tant que tu restes appuyé tu draines Là ça se voit pas mais je donne un coup normal Là j'ai récupéré de la viande Et après en bas du coup tu charges Oui Là il y a deux dinos en fait Vous avez vu il s'écrit deux Ça descend tout doucement Et du coup en fait parce que j'en ai tué deux Du coup je suis plus rapide c'est ça ? Ouais bah je crois Je pense que ça joue sur le speed Il crache du sang un truc de fou Moi je suis pas sûr en fait c'est peut-être un buff Non mais il crache du sang parce que c'est pas marqué Après en haut à droite t'as du... T'as aussi un truc d'agressivité hein Tu draines Parce que là tu vois il ne veut plus hein Non mais c'est parce que t'es au sol Là tu vois là tu es en train de drainer Oui Vous avez vu il y a un petit trait rouge Comme si je l'absorbe en fait Et en haut à droite là tu dois avoir quelque chose si tu fais H Alors en haut à droite j'ai euh... Si je fais H effectivement Le blood drag Donc c'est un... bah il récupère le sang en fait hein Enfin draine le sang Et digesting parce qu'il mange Mais c'est tout Ah ouais Alors on va voir l'inventaire en passage qu'est-ce qu'il a sur lui ? Qu'est-ce qu'il a récupéré ? Il n'a que de la viande en fait sur lui Et quelques séropodes vertèbres Et ça ça n'a rien à voir en fait avec le dragon hein C'est juste que quand on tue un branton on a des... Des vertèbres de séropodes Enfin ça... De séropodes De s... de sauropodes De sau... comment ? Je vois pas Sauropodes Sauropodes c'est ça Sauropodes vertèbres Voilà et bah écoutez on a fait le tour du mode les viande On va pas s'y laisser plus longtemps Parce qu'on est déjà rendu à 40 minutes de vidéo là Je pense qu'on a fait le tour à peu près de tout Si on a oublié des choses ce qui est possible Vous le postiez en description Si on s'est planté Vous le dites aussi en description Si le mode a évolué bah c'est possible même J'espère qu'il a évolué Donc pour le coup on sera pas à jour Donc ne soyez pas étonné les vieux Regardez bien la date de cette vidéo Sachant que le temps qu'on le poste C'est possible que déjà Il y a une mise à jour qu'on n'est pas Donc euh... On sera normalement je pense globalement en fait A jour hein J'aime bien globalement Parce que souvent Comment il est développé le mode C'est possible qu'il y ait beaucoup de changement ou pas Donc ça c'est pas... Ce serait pas étonnant Du coup on a fait le tour N'oubliez pas les viewers que vous avez en description Le lien pour euh... Pour les savoir-garde du gaming Pour ceux que ça intéresse Vous n'hésitez pas à rejoindre Si vous avez des questions Vous les posez sur le TeamSpeak Ou le Discord Ou en description de cette vidéo Si jamais vous n'arrivez pas A rejoindre ni l'un ni l'autre Et nous on se laisse Et on se dit bientôt Pour une prochaine vidéo Allez bye bye ! Allez bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz